J'ai internet, mais jusqu'à quand ? Bonjour à tous mes chers amis, je suis très content de vous retrouver après cette semaine de vacances. Bon, comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai internet qui est revenu, je sais pas pour combien de temps, je sais pas si ça va durer, de toute façon je m'en fous, maintenant je pars. Et puis comme je vous l'avais dit dans le live, à partir du 18, mon contrat bascule dans la nouvelle maison, donc concrètement là il ne me reste qu'une semaine. Donc même si internet ressautait, franchement j'ai tellement de boulot en plus dans la maison que je m'en fous, je m'en fous. Et puis on trouvera d'autres solutions. Allez, j'espère que vous allez tous bien, et vraiment je suis très content de vous retrouver, et merci à tous aussi de me retrouver pour faire nos énergies de ce début de semaine. Alors oui, je sais, j'avais prévu de vous faire un live, je vous l'avais dit dans le live précédent, je voulais vous faire un live, mais là on vient de passer le week-end à faire des allers-retours pour emmener les cartons et tout, je pense que ça soit ma petite mine un petit peu fatiguée. Voyez-vous, je suis franchement crevé, et j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver mon lit ce soir, et là je pense que je ne m'endormirai pas à 5h du matin. Parce que ouais, non, alors bon, je vous rassure, les choses avancent bien, je suis content, et surtout, je suis désolé, ça va être sans filtre cette vidéo, mais tant pis, préparez-vous, je pense que c'est pas la vidéo qui va bugger, c'est moi qui suis en plein bug là, donc préparez-vous, je vais rien monter, vraiment, je vais vous larguer la vidéo telle qu'elle, je vais juste mettre le générique, je vais vous mettre 2-3 photos, parce que pareil, je voulais vous faire le home tour, tout ça, mais en fait je vous ferai 2 home tours, là je vous ai fait 2-3 photos que je vous mettrai dans la vidéo, donc regardez vers la fin de la vidéo, je vous montre la maison, l'intérieur de la maison, et je vous ferai une vidéo home tour, au moment où on aura fini les travaux, parce qu'on a prévu de faire un petit peu de tapisserie et de peinture, vraiment un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas les sous, donc c'est vraiment un petit peu, histoire de s'approprier la maison, de la personnaliser, et puis de lui donner une petite âne, un petit quelque chose, et puis voilà. Bon, sur ce, je suis en train de réfléchir en fait aux annonces que j'ai à vous faire, mais j'ai l'impression de plus savoir travailler, là, ça fait une semaine que j'ai plus rien fait, je vous jure les amis, j'en peux plus de cet internet, je vais, je vais devenir, je sais pas, je pense que je vais faire un meurtre, ou je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais j'en ai franchement marre, ces problèmes d'internet, je vous promets, la maison, cette maison là, jusqu'au bout, elle nous aura... Jusqu'au bout. Pour vous dire, là, ce week-end, on finit en apothéose, j'ai qu'une hâte, je vous jure, c'est de me tirer, parce qu'il y a une, il y a un espèce d'événement, la course de voiture, donc je vous dis même pas le bazar que c'est, le bruit qu'il y a, et puis alors, là, là, mais alors c'est le pompono de la pomponnette, parce qu'on a carrément les voitures qui sont garées devant notre portail, pourtant il y a un gros panneau interdit stationné, mais ils ont strictement rien à faire, donc ils sont garés devant le portail, donc on peut pas sortir de chez nous, on peut rien faire, voilà, donc là, autant vous dire, là, là, franchement, c'est l'apothéose, là. Donc, surtout, en plus, vous allez le voir dans la vidéo, je vous ai prévu, je vais vous mettre des photos de la maison, mais je vais vous mettre aussi des photos de l'extérieur et de ce qu'il y a vraiment à côté de la maison, hein, c'est-à-dire que vous allez le voir, la rivière, tout ça, tout ce que vous allez voir après, c'est pas loin de la maison, non, c'est vraiment, je sors de la maison, je marche 20 mètres et j'ai ça au pied de la maison. Donc, autant vous dire que là, on a passé un dimanche qui était extraordinaire, juste avec Cédric et ma maman, où on évoluait dans le calme, dans le silence, dans la paix, je vous jure, là-bas, mais il n'y a pas un chat, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Quand on est arrivé là, quand on est rentré, que j'ai vu les millions de voitures qui étaient garées sous les fenêtres, enfin, sous les fenêtres, façon de parler, hein, qui étaient garées devant le portail, sous les fenêtres et compagnie, les cris, les klaxons, les voitures, je me disais, ah non, j'ai regardé Cédric, je me dis, on repart tout de suite, je m'en fous, il n'y a rien, mais tant pis, on prend un sac de couchage et on va dormir là-bas. Je préfère n'avoir rien et être là-bas qu'avoir tout et être ici, hein, franchement. Bon, allez, après, cette intro qui, comme d'habitude, est trop longue, donc oui, je vous avais dit que je voulais vous faire un live, mais honnêtement, je me connais, je vous connais, on va débuter le live et puis vous allez me poser des questions auxquelles je vais avoir envie de répondre et le live va durer deux ou trois heures, si, 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 vous savez, vous savez comment je suis, quand je commence à parler, je n'arrive plus à m'arrêter. Donc là, comme j'ai franchement plus la force et l'énergie de tenir trois heures, c'est pas possible, là, j'ai qu'une envie, c'est de manger un petit truc vite fait, de partir me coucher. Donc c'est pour ça le live, promis, on s'en fera un, et puis comme je vous l'ai dit, dans l'autre maison, je vous ai prévu plein d'autres choses, on fera des lives régulièrement, on fera beaucoup plus de choses, vous allez le voir, je vous ai déjà partagé les photos sur Instagram et vous avez été plusieurs à me partager vos bonnes énergies et vos bonnes sensations pour cette maison. Que je vous confirme, parce qu'effectivement, il y a de bonnes énergies, il y a, je sais pas, en plus c'est une maison qui est un peu atypique, on voit que c'est une maison qui a vécu, qui est dans un village médiéval, qui a une âme, qui a quelque chose, mais une âme propre, vous voyez, pas d'énergie négative, pas de... il n'y a pas cette ambiance, il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas tout ça, clairement. Bon, allez, sur ce, j'arrête de parler, on y va. Qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui, les amis ? Je n'en sais rien, voilà. Comme ça, c'est réglé. Si, allez, on va utiliser l'oracle de la burle, parce que comme vous le voyez, ça y est, bah oui, il commence à plus rien à voir, parce qu'il faut un petit peu que je... Il faut un peu qu'on se dépêche, quand même, parce que là, concrètement, il reste... On déménage officiellement, donc, dans 15 jours, le week-end du 24. Attendez. Oui, c'est ça, le vendredi 23, 24, je ne sais pas quand, enfin, pas le week-end... Attendez. Je suis perdu. Oui, le... voilà, le 24... Je ne sais pas quelle date on est. En plus, on fait les énergies. Attendez, il va falloir que je me recentre un petit peu, parce que là, je suis complètement éparpillé. On est le 10, voilà, le 10. Donc, lundi 18. Donc, c'est ça, c'est lundi, pas celui-là, mais l'autre. Où j'ai le gars qui vient pour la fibre. Et donc, c'est ça, c'est le week-end qui suit. Donc, ce sera le week-end du 23, 24, un truc comme ça. Où là, on déménage. Donc, concrètement, il reste vraiment 15 jours où il faut absolument que je plie tout dans les cartons. Et en plus, j'ai prévu de faire mon bureau avant. C'est la priorité. On se l'est dit avec ma mère et Cédric. Qu'on faisait le bureau en priorité pour que je puisse travailler rapidement, que le bureau soit opérationnel pour que je puisse vous faire des vidéos. Donc, comme vous pouvez le voir, il reste encore des choses à emballer. Tout n'est pas terminé. Et il faudrait que je me motive un petit peu, en fait. C'est ce que j'expliquais à Caro, en fait. C'est que ce qui se passe, c'est que ce déménagement, alors je savais qu'il allait se faire, mais je ne sais pas comment vous dire, tant qu'on n'avait pas les clés, je crois que je n'avais pas réalisé, en fait, qu'on déménageait vraiment. C'est-à-dire que pour moi, c'était un peu abstrait tout ça. Et là, on a eu les clés beaucoup plus tôt que prévues, avec l'accord de la propriétaire pour nous dire venir nous installer quand on voulait. Et ce qui fait que le fait de commencer à amener les cartons, machin, d'avoir les clés, du coup, c'est du concret, là, pour moi. Et c'est là où ça m'a fait une grande claque en me disant, non, mais là, en fait, Jojo, il faut te bouger. Il va falloir courir, maintenant. Donc voilà, c'est pour ça, les 15 prochains jours vont être fort intenses. Bon, allez. Je vous propose un petit exercice de respiration. On va se recentrer, parce que vous devez ressentir, je suis plein d'euphorie, je suis entre l'euphorie, la fatigue et plein de choses. Donc on va se recentrer, on va se prendre un moment pour soi. On va se prendre une grande inspiration par le nez. Bloquer quelques instants. Et bien expirer par le souffle. Déjà, vous voyez, juste le fait d'avoir pris une inspiration, déjà, je me sens un petit peu plus... Ah, voilà. Allez. Donc, les amis, on fait nos énergies de ce début de semaine. Donc pour le lundi... Ah, il est 18h18. Faites un vœu. Donc le lundi 11, mardi 12, mercredi 13 octobre 2021. Donc on va utiliser l'oracle de la burle, on va utiliser les photos karmiques, et... Est-ce qu'on se fait l'oracle cœur à cœur ? Ouais, on va se faire ça, les amis. Petite précision. Ça aussi, il fallait que je vous en parle par rapport à l'oracle des sigils. Il y a un problème avec MPC. Donc je le prends vraiment comme un signe. C'est-à-dire que d'habitude, MPC, ils mettent très peu de temps à me faire le jeu. C'est-à-dire qu'au moment où j'envoie le jeu sur le site, et au moment où il me l'expédie, il y a quoi ? Il y a 3, 4 jours, grand maximum. Là, ça fait une semaine et demie, voire presque deux semaines, que le jeu est en attente, qu'il est en... en... en statut d'attente, qu'il est... qu'il a toujours... enfin, qu'il n'avait pas été fait, et là, il a été envoyé vendredi. Quel jour on a ? Dimanche. Il a été envoyé vendredi. Donc vraiment, là, je suspecte qu'il y a un message derrière ça. Parce que, fait exprès, au moment où j'aurai l'oracle, du coup, j'ai mis l'adresse de ma maman, pour que ce soit elle qui le réceptionne, ce qui fait qu'au moment où je vais recevoir l'oracle, j'aurai quitté la maison. Donc clairement, pour moi, c'est un message très fort pour me faire comprendre que les messages qu'on m'a délivrés ne doivent pas entrer dans cette maison. Et que le message, il doit être déchiffré à l'extérieur de cette maison. Voilà. Au cas où, pour ceux qui étaient aussi intéressés par l'oracle, sachez que j'ai mis le design sur ma boutique, mais qu'à ce jour, il n'est toujours pas validé. C'est la première fois que ça me fait ça. Vraiment, tous mes jeux d'habitude, MPC mettaient quoi ? 48, 72 heures pour me valider un jeu. Et parfois, même pas un jour, c'est déjà sur la boutique. Là, ça fait une semaine et demie, il n'y a toujours pas de jeu sur ma boutique. Donc je pense qu'on peut y voir un message. À mon avis, il y a quelque chose à déchiffrer, il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Et ça, je vous propose, les amis, de se faire... On se fera une batterie de vidéos pour étudier cet oracle vraiment de près. Enfin, surtout les symboles, parce que c'est les symboles qui nous intéressent. Pour étudier les symboles de près. Et ce qu'on se fera, je pense qu'on se fera certainement un live, des lives, des choses comme ça, pour en parler. On verra, on échangera, on discutera. Vous me direz, vous, ce que vous ressentez par rapport aux messages, aux symboles, etc. Voilà. Mais ça, ce sera pour la maison. Ok ? Allez, on ne perd pas notre concentration et on y va, donc, pour nos énergies du 11, 12 et 13 octobre 2021. Oui, 2021. Je ne vous ai pas dit 2020 tout à l'heure. Il me semble que je... Je crois que je vous ai dit 2020 tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît, des bonnes cartes, des bonnes énergies. Ça va être des bonnes énergies. Je le sens, je le sens, je le sens. Ça va être des bonnes énergies. Oh, bah, d'accord. Bah, super. Super, les bonnes énergies. On a la carte de la chute. Alors, attention, c'est une carte qui fait peur, mais c'est une carte qui est là pour attirer notre attention. C'est-à-dire que ça, ici, n'y voyez pas un accident ou quelque chose de dramatique. Non, on est plutôt sur une vigilance. On va attirer votre attention sur quelque chose de précis. C'est-à-dire que là, il est possible que vous soyez aux limites de quelque chose et on attire votre attention sur le fait que soit vous vous approchez dangereusement d'une frontière, d'une limite qu'il ne faut pas franchir, soit vous avez trop tiré sur la ficelle et il faut arrêter maintenant, il faut arrêter le carnage, il faut arrêter le massacre, il faut arrêter les frais, il faut tout arrêter, il faut stopper. Soit, on est en train de vous dire aussi d'être vigilant parce que si vous continuez à avancer sur cette route, sur cette voie, dans cette relation ou autre, ça peut être plein de situations, si vous continuez à avancer, vous risquez de tomber, de chuter, de vous faire très mal, d'accord ? Là, on est vraiment, en fait, sur l'extrême limite, ok ? Et, ah, regardez, je vous avais dit qu'il y aurait des bonnes énergies, regardez, on a la carte de l'arc-en-ciel, ici, qui nous parle quand même. L'arc-en-ciel, c'est un message qui est très fort parce que moi, l'arc-en-ciel, j'aime bien l'interpréter avec l'aspect biblique. L'arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu a envoyé à Noé après le déluge pour symboliser un pacte de paix entre les humains et le divin, pour symboliser la fin de la catastrophe, etc., etc. Donc, l'arc-en-ciel, il a une symbolique qui est extrêmement forte. Effectivement, en plus, l'arc-en-ciel, il fait le pont, il a d'ailleurs cette forme de pont et il fait le pont, justement, entre plusieurs choses. Il peut permettre de s'élever. Donc là, pour moi, vraiment, ça me fait penser, ici, pour ce début de semaine ou peut-être même pour toute la semaine à venir, on va certainement vous envoyer un signe divin. Vous allez avoir des signes. Et peut-être même quand on vous a déjà envoyé des signes, ça fait déjà un moment qu'on vous envoie des signes. Ça peut être des signes par rapport, par exemple, à votre santé. Peut-être que vous en faites beaucoup trop depuis quelques temps et votre corps est en train de vous montrer qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus et que si vous continuez comme ça à tirer sur la ficelle, elle va finir par craquer. Ça peut être aussi des signes. Imaginons que vous soyez dans une situation un petit peu délicate, une relation, n'importe quoi, et peut-être que vous vous posez des questions. Il est probable... Ah, je l'ai bien écorché celui-là. Il est probable qu'on vous envoie des signes pour vous faire comprendre peut-être que vous êtes arrivé justement aux limites et qu'il vaudrait mieux ne pas continuer à avancer parce que sinon, vous allez tout droit vers un gouffre. Ça pourrait aussi symboliser le fait de, encore une fois, d'être vigilant par rapport... Parce que l'arc-en-ciel, ça me fait penser aussi à la lumière et fait exprès, j'ai ma ring light dans les yeux. Faites attention, c'est le message que j'aurai à vous transmettre, faites attention de ne pas vous faire aveugler. Vous savez, parfois, ceux qui suivent trop la lumière, on les connaît tous, les bisounours, les licornes et tout ça. Ceux qui sont trop dans la lumière, il faut faire gaffe parce que la lumière peut être aussi aveuglante et elle peut vous conduire tout droit dans un gouffre. Si je vous pointe un projecteur en pleine tronche, très concrètement, vous ne saurez pas où est-ce que vous avancez. Mais pourtant, vous êtes dans la lumière. Donc ici, j'ai vraiment soumis ce message de vigilance. Soyez vigilants, faites attention où est-ce que vous mettez les pieds. Faites attention à ne pas dépasser les bornes. Il y a des limites qui... Pour moi, j'ai vraiment cet espèce de limite. Ne franchissez pas les limites. Soit vous, vous-même, vous êtes arrivé à des limites. Soit c'est la relation qui est arrivée à des limites. Soit... Limite. Voilà, c'est le mot. C'est le mot en fait. C'est les limites. Ne pas franchir les limites, ne pas dépasser les bornes, ne pas... Voilà, il y a une espèce de ligne rouge. Ne franchissez pas cette ligne rouge parce que c'est là où tout pourrait basculer. Très clairement. Donc pour moi, c'est plutôt un message bienveillant. Surtout que là, l'arc-en-ciel, pour moi, je vois vraiment le message divin. C'est-à-dire que l'univers, le ciel, le divin, vos guides, peu importe ce en quoi vous croyez, est en train de vous envoyer des messages pour vous faire comprendre attention. Tu t'approches du bord, ne va pas plus loin. Si tu continues sur cette voie, si tu continues à être obstiné, à être têtu, tu pourrais bien basculer et on sait tous ce que ça veut dire, basculer. Ça peut être... Là, par exemple, je ne sais pas, ça pourrait être plein de choses. Je pense aux addictions. Imaginons la frontière... Je vais vous prendre un exemple très concret. La frontière entre alcoolisme et fête, elle est fine. C'est-à-dire que si on aime bien se boire un petit verre comme ça, mais on se dit « Oh non, je n'ai pas de problème avec l'alcool, c'est juste comme ça, le week-end, avec les amis, tout ça. » Oui, mais si vous faites des soirées régulièrement, si vous vous habituez votre corps à prendre ce petit apéro qui est sans gravité, sans rien du tout, eh bien, cette habitude, votre corps va le prendre et puis, il y a le jour où vous allez réaliser, le jour où vous ne ferez pas de soirée, vous ne ferez pas d'apéro, eh bien, vous allez réaliser ce jour-là qu'il vous manque un petit quelque chose et c'est là que les choses basculent. Eh bien là, on est exactement dans le même cas de figure, c'est-à-dire « N'habituez pas trop à quelque chose, ne vous forcez pas non plus, ne continuez pas trop sur une voie qui pourrait se révéler être potentiellement dangereuse. » D'accord ? Allez, on va continuer. On va se... On va se prendre un chakra et ça sera notre chakra à travailler. Pourquoi je mélange déjà mes cartes ? Je n'ai pas mélangé mes chakras. Quand je vous dis... Quand je suis fatigué, je fais n'importe quoi. Attendez, j'ai une carte qui vient de tomber. Eh bien, vous savez quoi ? On va la prendre. On va la prendre, cette carte. En plus, c'est la carte, c'est le chakra de la gorge qui nous dit « Je parle, je réussis à parler des choses importantes de la vie, à faire sortir ce qui est au fond de moi, les portes s'ouvrent, le mur tombe, j'ai de la créativité. » Comme vous l'aurez compris, le chakra de la gorge, ici, vous invite, pour cette semaine, à parler. C'est-à-dire que si vous avez des choses sur le cœur, dites-le. Jouez vraiment à la franchise, dites les choses ouvertement. Et là, ça, c'est quelque chose que je connais que trop bien et encore récemment, les gens, beaucoup de gens sont trop lâches, en fait. Ils n'assument pas leurs choses, ils vous font les coups par derrière et ils n'assument pas, ils ne sont pas capables de vous dire clairement les choses. Et on vit dans un monde d'hypocrite, énormément. Et c'est bien le problème, d'ailleurs. Je pense que l'hypocrisie est l'un des mots les plus importants de notre société à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de faire les choses. C'est tellement plus facile d'envoyer un texto aujourd'hui et de dire je te quitte, hop, on bloque le numéro derrière et après, salut. Non, mais ça, c'est vraiment un comportement typique de lâche, en fait. Bon, ça n'a rien à voir, mais je vous dis ça, si quand même, ça a quand même à voir puisque ici, on vous parle justement, on vous dit de parler, de dire les choses. N'ayez pas un comportement lâche et incitez, invitez les gens aussi à régler les problèmes, si problèmes ils ont avec vous, si conflits il y a, qu'ils se forcent à dire les choses, qu'ils portent un petit peu leur coronesse, si on peut dire ça comme ça, qu'ils les portent un petit peu et que vous, n'hésitez pas, quand vous sentez quelqu'un comme ça, qui joue pas totalement frangeux avec vous ou qui est lâche ou qui fuit ou qui... dites-lui, dites-lui maintenant, mais dis-moi clairement, porte ton courage, s'il y a un problème, dis-le clairement et voilà. Bref, donc ici, on vous dit vraiment de parler, mais c'est aussi valable pour vous. Peut-être que vous avez du mal à extérioriser et ça peut être le bon moment en plus. Vous avez été plusieurs à me dire que Mercure rétrogradait. Donc faites exprès, il y a quelque chose qui est lié à la communication et là, comme par hasard, on nous parle de communication et c'est vrai que je l'ai remarqué. Maintenant, je l'ai remarqué. Je vous cache pas que l'astrologie, c'est pas spécialement ma cam, mais à chaque fois que vous me parlez de Mercure qui rétrograde, à chaque fois, je vois moi de mon côté que ça coïncide avec des problèmes de communication. Donc j'avoue que c'est avéré. On va dire, les coïncidences font que c'est assez... Mais là, faites exprès, justement, si je dis pas de bêtises, je crois que vous m'avez dit que Mercure rétrogradait jusqu'au 18, un truc comme ça, où ça avait fini, on est dedans. On est donc dans l'aspect de communication. De plus, n'oubliez pas l'arc-en-ciel qui est une façon de parler, de s'exprimer, puisque je vous ai dit Dieu a envoyé l'arc-en-ciel à Noé comme message, de message de paix, de pacte, etc. Donc justement, ici, on vous envoie des messages, on cherche à communiquer avec vous. Ça peut être une communication d'ordre spirituel, peut-être, peut-être, que vos anges, vos gardiens, vos guides, tout ça, vous envoient des messages pour vous faire comprendre certaines choses. Écoutez ces messages, ne faites pas l'autruche non plus. Vous savez, je ne sais pas si vous la connaissez, cette image de Facebook, de cette femme qui a un paquet de cartes et qui fait des gros yeux avec la phrase qui dit quand tes cartes te disent, te répondent toujours la même chose à la même question. C'est exactement ça, c'est-à-dire que n'espérez pas avoir la réponse qui vous arrangerait le plus, ou alors non, vous faites l'autruche, vous faites genre vous n'avez pas entendu, vous n'écoutez pas, non, non, parfois, non, on vous dit des choses pour votre bien et même si ça ne fait pas plaisir à entendre, il faut savoir l'entendre, il faut savoir l'entendre, il faut savoir l'écouter, il faut savoir aussi le dire. Donc, pour moi, je pense que cette semaine, vous allez être amené à la fois à dire les choses mais aussi à les entendre et soyez aptes à pouvoir aussi les entendre et soyez aptes vous-même à pouvoir exprimer aussi ce que vous ressentez, ça va être important. Du coup, on n'a pas tiré notre carte. Donc, si vous entendez des moteurs qui vrombissent, vous saurez ce que c'est, c'est la fameuse course de la voiture. Allez, on va se prendre notre petite carte et nous avons si tu es perdu, oh, c'est drôle, c'est drôle le message avec l'arc-en-ciel. Si tu es perdu, demande de l'aide au ciel. Voyez, on vous le dit les amis, on est encore dans cette notion de parole, de demander. Peut-être que vous-même en ce moment, vous traversez une période qui est difficile, une période peut-être de repli, quelque chose qui est compliqué à vivre et vous avez peut-être du mal à mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Vous savez à quel point j'adore cette expression. Mais justement, peut-être que ça peut être un travail intéressant cette semaine d'apprendre à mettre des mots, de enfin vous livrer, enfin d'ouvrir votre cœur. Et là, je me sens personnellement visé parce que je vous révélerai un jour, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai certaines choses. Mais il faut savoir que moi par exemple, j'ai un gros défaut qui est lorsque je ne suis pas bien, j'ai tendance à me refermer comme une huître et ne pas communiquer ma peine aux autres. Alors, sur YouTube, c'est pas pareil parce que ma chaîne, c'est un peu mon journal intime et c'est beaucoup plus facile de parler à un bout de plastique en face de moi. Je sais qu'il n'y a personne, même si c'est complètement débile parce que vous êtes des milliers derrière donc c'est complètement absurde. Mais voilà, j'aime pas en fait imposer ma peine, j'aime pas la formuler, j'aime pas en parler. J'en parlais avec Caro ce matin. Je suis désolé, là pour le coup, c'est une vidéo qui est un peu bizarre parce que je vous raconte tout, c'est tout mélangé, c'est un peu tout et n'importe quoi mais c'est pas grave, ça fait une semaine que je n'ai pas travaillé. Et j'en parlais justement à Caro et je lui disais que j'aime pas en fait moi ce que j'aime c'est apporter un peu de sourire, un peu de bonheur, un peu de lumière aux gens et j'aime pas vraiment exposer ma peine, j'aime pas parler de certaines choses. Et si vous saviez, sur mon PC, j'ai plein de vidéos que j'ai enregistrées mais que jamais je vous posterai parce que dans lesquelles je dis clairement les choses sans filtre, sans mots, sans mots, enfin si avec des mots, parler sans mots c'est quand même compliqué. Mais vous voyez ce que je veux dire, sans le côté politiquement correct en fait. Donc toutes ces vidéos vous ne les verrez jamais très clairement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en prennent pour leur grade dans ces vidéos en plus. Mais voilà, surtout pour moi c'est un exutoire et je pense que pour certains d'entre vous il faut aussi que vous trouviez cette façon d'extraire tout ce qui est en vous. Alors ça peut être à travers de la poésie, du dessin, des choses que vous aimez, ça peut être tenir un journal intime, pourquoi pas ? Peut-être que cette semaine, pourquoi pas ? C'est peut-être le conseil à faire, commencer un journal intime ou alors vous filmez aussi, sans parler de faire une chaîne YouTube mais vous filmez et puis extérioriser le fait de pouvoir parler même si vous parlez à rien, à une caméra, c'est pas grave mais vous parlez quand même et vous avez quand même l'impression de pouvoir sortir ce que vous n'osez pas. Si vous n'arrivez pas à en parler à votre meilleur ami, à votre maman, à votre chéri, à je sais pas qui et que vous avez besoin de quelque chose qui soit un peu plus neutre, vous prenez votre téléphone, vous enregistrez et puis hop et au moins ça vous permettra de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous ou alors je sais pas, vous partez en pleine nature et puis vous exprimez ce que vous ressentez à la terre, à la nature, au ciel, à ce que vous voulez, vous allez dans une église pour prier, dans un temple, dans tout, dans une mosquée, peu importe vos croyances, vos religions mais voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire vraiment essayer d'exprimer, ne gardez pas les choses en vous et je pense qu'on est nombreux en ce moment à garder beaucoup de choses en nous et c'est vrai qu'il faut dire ce qu'il y a mais avec ce qu'on vit à l'heure actuelle, la situation, le pain sanitaire, le pain sanitaire, voilà, vous avez compris, je vais pas employer les mots parce que je vais t'en s'jurer encore, mais je pense qu'on est nombreux à vivre dans ce cas de figure où on se sent frustré, où on a l'impression d'être muselé, de pas pouvoir dire clairement les choses, et bien essayez cette semaine de faire ce travail de vous délivrer de ces muselières et d'exprimer, d'exprimer très clairement les choses, et puis même sans filtre, sans rien, on s'en fout, mais il faut vider, il faut lâcher un petit peu les vannes et il faut vider le barrage parce que ça commence à s'accumuler. Allez, on va se finir avec des petites cartes de l'oracle cœur à cœur pour la petite guidance sentimentale, mais à mon avis, je pense que la guidance sentimentale, on va être dans quelque chose de similaire, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en prend une, deux, j'en sais rien. Alors, on nous parle ici d'une amitié sincère. Ensuite, nous avons une tromperie. Tromperie, pour moi, je pense que c'est, elle est liée à l'amitié. Ça pourrait peut-être nous parler d'une trahison d'un ami qu'on croyait être sincère. Ça pourrait, ça pourrait. Attention, quand on parle de tromperie, j'ai la femme, rouge, la femme aux cheveux rouges. Alors, ça peut nous parler d'une femme aux cheveux colorés, d'une femme rousse, mais ici, on a bien une figure, on a en tout cas une femme. Si on a, si on soustrait la couleur de cheveux, on a au moins ici le personnage féminin. Donc, méfiez-vous d'une femme pour cette semaine, d'accord ? et on nous parle à la fois d'amitié sincère et de tromperie. Pour moi, ça me parle vraiment et en plus, comme on a ici la vigilance qui nous disait de ne pas avancer plus, qu'il y avait une limite à ne pas franchir, ou alors qu'on est arrivé à terme de quelque chose, à la fin de quelque chose et que l'arc-en-ciel, justement, peut symboliser aussi le début d'une autre chose, là, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous parle vraiment pour moi. C'est comme ça que je le ressens. mais je ressens ici, méfiez-vous peut-être d'une amie, d'une femme en qui vous avez confiance ou vous aviez confiance, méfiez-vous de cette femme qui soit était sincère avec vous, soit il y a une amitié, alors soit l'amitié est sincère, les sentiments sont sincères, soit l'amitié paraissait être sincère, mais finalement, on cherche à vous duper, soit on convoite quelque chose chez vous, soit on attend quelque chose de vous, soit on a tenté de vous acheter ou autre, mais parce que la tromperie, n'oubliez pas les amis que tromperie, c'est pas nécessairement ce qu'on imagine. La tromperie, tout de suite, on voit une relation et puis la troisième personne, le triangulaire. Non, une tromperie, ça vient du verbe tromper et tromper, c'est mentir, enfin, vous voyez, ne pas être honnête, ne pas être sincère, duper, les synonymes, ce serait la duperie, par exemple, se faire duper, se faire manipuler, l'illusion, etc, etc. Donc, méfiez-vous ici, je pense que ça vient vraiment soutenir la carte de la chute qui vous disait attention, attention, ne va pas plus loin. Je sais pas, moi, imaginons que vous avez prévu de vous engager professionnellement ou financièrement avec une femme et vous pensez, c'est une amie, donc elle vous trompera pas, machin et tout. Méfiez-vous les amis, on n'est jamais mieux trahi que par les siens. ça c'est un vieil adage qui est vrai et archi vrai que malheureusement j'ai vécu bien trop de fois. Mais méfiez-vous des personnes en qui vous faites confiance, en qui vous donnez votre confiance parce que justement c'est souvent de ces cercles-là que les trahisons sont les plus importantes parce que justement on fait confiance trop facilement, parfois on fait même les yeux sur cette confiance et boum, ça c'est comme ça que ça vient. Donc ici pour moi je le vois plus comme un message d'avertissement très clairement. Soyez vigilants et soyez attentifs. Voilà, ça serait vraiment le message que j'ai envie de vous dire. Mais je pense que le dialogue peut être la clé aussi parce que parfois quand les choses aussi ne vont pas, quand vous êtes blessé ou autre, il faut aussi savoir le dire et ne pas mâcher ses mots et il y a un moment donné où quand on a marre d'être pris un peu pour un couillon, et bien c'est bien aussi de dire les choses. Voilà. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de ce début de semaine. Bon, les énergies sont à l'image de cette vidéo, c'est-à-dire c'est un grand c'est un grand micmac, c'est un grand mesclin de tout. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Les amis, promis, cette semaine, si, alors, on va se dire plusieurs choses. Si jamais internet redéconne, on ne sait pas, si jamais internet redéconne, ne vous inquiétez pas, je vous ferai des lives, des lives jusqu'à être dans la maison pour pouvoir faire après les vidéos. Cette semaine, je vais vous préparer des vidéos que je vais poster sur la chaîne à des jours, à certains jours pour que vous puissiez avoir une vidéo par jour, etc. Je vais les préparer à l'avance. Alors, il faut aussi que je marie avec mon emploi du temps qui va être, comme vous vous en doutez, extrêmement chargé puisque du coup, là maintenant, je fais les allers-retours, il y a les travaux, il y a machin, il y a beaucoup de choses là. Donc, je vais essayer de tout gérer au mieux comme je peux. Donc, si jamais, au cas où on va prévoir, je vais préparer des vidéos que je vous posterai sur la chaîne pour que vous ayez ça. Comme ça, si jamais internet reclaquait demain, après-demain, enfin non, il faudrait me laisser quand même 2-3 jours tant que je fasse les vidéos. Et comme ça, je vous les posterai. Si jamais internet reclaquait avant que je déménage avant le 18, on se fera des lives et le 18, dès que j'ai internet à la maison, j'irai ensuite à la maison et je posterai les vidéos de la maison. Voilà. Et puis après, quand je serai installé, le rythme normal reviendra. Ok ? Mais c'est vrai que le mois d'octobre va être un petit peu bizarre. Mais bon, vous vous en doutiez, vous avez tous déménagé dans votre vie, vous savez que c'est pas facile. Et puis quand on a beaucoup de bazar, quand on a beaucoup de choses, surtout que là, la maison quand même, elle est à presque une trentaine de kilomètres de là où on habite. Donc très clairement, voilà, ça fait du travail, ça fait des trajets, ça fait beaucoup de choses. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y suis actif et je vous communique énormément de messages. N'hésitez pas aussi à regarder l'onglet Communauté de la chaîne. Je vous partage énormément d'infos. Parfois, quand j'ai pas suffisamment pour vous faire une vidéo, je vous partage dans l'onglet Communauté. Donc n'hésitez pas à regarder régulièrement. Ok ? Bon, allez, sur ce les amis, on essaye et j'espère qu'on se retrouve cette semaine. Je verrai ce que je vais vous faire. Et puis voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis passez un très bon début de semaine. Et puis maintenant, je vous laisse avec les photos de la maison. et on se retrouve très vite. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501